Bruno est un homme plein de surprises. Depuis déjà quelques semaines, il est devenu le plus grand maître de midi de l'histoire des 12 coups de midi. Une position qui lui permet de se lâcher un peu plus et faire quelques confidences sur sa vie. Ainsi, mercredi 1er septembre 2021, il a révélé qu'il était un grand fan d'une jeune chanteuse. Il s'agit de Valentina, la jeune artiste qui s'est fait connaître dans The Voice Kids avant d'intégrer le groupe Kids United Nouvelle Génération, puis de remporter le concours Eurovision de la chanson Junior 2020. En début d'émission, elle était présente sur le plateau de l'émission de TF1 pour interpréter le premier titre de son album qui sortira le 10 septembre 2021, Il n'y a pas que les grands qui rêvent. Pendant toute la chanson, Bruno chantait avec la jeune artiste de 12 ans. En effet, il n'a pas caché connaître les paroles par cœur. Pour cause, quelques minutes plus tard, il révélait être un des plus grands fans de Valentina. J'ai un badge de Valentina dans ma chambre, a-t-il ainsi confié. Mais j'ignorais que vous étiez archi-fan, c'est alors empressé de lui lancer Jean-Luc Reichman. Quand on va à l'Eurovision, on y va avec nos petits goodies. D'ailleurs, comme Valentina a remporté la dernière édition, ce sera en France cette année. En décembre il me semble. Donc on va essayer d'y aller avec tous nos goodies, a encore poursouvi l'actuel chouchou de l'animateur. Bruno a été impressionné par la manière de parler de Valentina. Bruno était ravi de la rencontrer sur le plateau de 12 coups de midi. Il a été impressionné par sa manière de parler alors qu'elle n'a que 12 ans. Elle chante sur P bien et parle très bien. Si est-il sourire aux lèvres qu'il cesse une nouvelle fois imposé face à ses trois adversaires, une victoire qui lui permet de battre le record de participation, en un vie individuelle, dans un jeu télévisé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501